Oui je suis revenue, je suis revenue des méandres d'internet et oui en fait j'étais tellement fatiguée que j'avais perdu le goût de filmer donc plutôt que de filmer j'ai préféré m'abstenir, j'ai préféré attendre d'aller en vacances je vous avais expliqué tout ça il y a une semaine et puis là ça fait donc un mois entier que je n'ai pas filmé et du coup je suis bien contente de m'y remettre en fait je suis reboostée, je ne suis pas complètement reposée parce qu'en une semaine avec un enfant qui a eu de la fièvre au ski parce qu'il m'arrive toujours des bricoles quand on va au ski ça j'ai pas dormi toutes les nuits mais je suis reboostée et en plus il me reste encore une semaine de vacances donc je vais en profiter pour vous en filmer un max pour que vous ayez tous les vendredis comme prévu votre petite récompense de week-end vous qui travaillez comme des bêtes et donc on y va et aujourd'hui on démarre par un petit maquillage avec des nouveautés ou des échantillons que j'ai eu, vous saviez que j'étais en no buy au mois de janvier et j'avais décidé que j'avais trop dépensé pour la chaîne en 2018 et qu'il fallait que je me calme un peu donc j'ai ressorti un petit peu ce que j'avais, des choses qui pourraient vous intéresser et m'intéresser parce que vous savez que quand je filme une vidéo moi il faut qu'elle me plaise déjà à moi et je me dis si elle me plaît à moi alors elle plaira peut-être aux copines, ça les intéressera, elles passeront un petit quart d'heure sympa donc j'avais eu un échantillon du fond de teint Sephora et oui on ne parle jamais des fond de teint Sephora moi j'en ai jamais acheté un seul pour vous dire et là j'avais une copine qui m'avait donné cet échantillon et je me suis dit comme il s'appelait Glow, fond de teint perfection éclat et qu'il était conseillé de l'appliquer avec un pinceau que j'ai c'est l'éternel 45 que j'ai depuis au moins 8 ans et bien c'est super comment faire du neuf avec de l'ancien et j'ai eu quelques couleurs, je passe super bronzée parce que j'avais mis beaucoup d'écrans solaires 50 mais j'ai quand même quelques couleurs, alors c'est un peu mélangé avec les rougeurs mais du coup bon je suis moins blanche quand je suis partie du coup évidemment dans les échantillons on a toujours des teintes foncées teintes qui ne nous vont jamais mais là c'est un 25 qui s'appelle Moyen Beige et donc je pense qu'il va aller là cette fois-ci donc que nous dit Sephora ? fond de teint perfection éclat, texture légère, on va voir hydratation 10 heures, couvrance au moyen modulable, longue tenue, teint unifié, frais et éclatant à impliquer avec le pinceau classique Sephora 45 bon ben écoutez moi un glow qui donne de l'hydratation ça me va bien, allons-y sans tarder vers l'opercule et donc la teinte a l'air un petit peu jaune mais du coup ça va contrebalancer mes rougeurs donc c'est pas mal alors effectivement il est assez liquide on va le poser comme ça et puis on va voir ce que ça donne très très fin, la texture est très fine et liquide avec des bons sous-tourns jaunes donc on va plutôt insister là où il y a les... alors il a l'air super couvrant comme ça ne vous inquiétez pas, regardez j'en ai pas mis beaucoup en fait c'est parce qu'il est très très liquide et apparemment pigmenté donc tiens, je rajoute sur le nez et on va estomper tout ça avant que ce soit la catastrophe botesque on y va ! donc j'ai mon fameux pinceau 45 que j'ai depuis une éternité vous le trouvez chez Sephora, il est inusable, inusable ! et on y va ! et donc je fais déjà des petits gestes horizontaux sur mon front pour l'instant il a l'air de bien s'étaler et ensuite je passe aux joues alors il a l'air d'être bien pigmenté quand même ça se passe bien je dirais que pour l'instant l'application au pinceau est assez facile mais quelques petites stris du fait qu'il est très fin et du coup je pense que je vais venir utiliser le beauty blender humidifié pour que ça soit plus naturel alors là vous voyez que ça fait quand même bien jaune par rapport à mon cou qui fait un petit peu jambon donc il va falloir corriger tout ça avec du blush et du bronzer hein les copines hein parce que sinon ça fait un petit peu fantomasse je trouve alors c'est vrai que quand je me regarde ça le fait moins qu'à la caméra mais il y a quand même un décalage avec le cou c'est vrai ça fait plus naturel chez moi c'est bizarre mais on va voyez avec le beauty blender je trouve que c'est plus naturel et le résultat est plus fondu donc je trouve que ça arrange les choses puis après plus voilà j'ai pas maquillé mes yeux mais là pour voir à la fin pour l'instant moi j'aime plutôt bien le résultat qui est pas 100% couvrant puisque sur mes rougeurs on continue de voir des traces donc j'en rajoute un petit peu sur les zones que je veux cacher sachant que comme il est super fin je pense que ça va pas être un problème d'en rajouter et là je tapote pour bien faire pénétrer le produit et en fait ça fait pas d'épaisseur donc ça c'est bien mais écoutez c'est pas mal je sais pas combien il coûte mais il doit pas coûter une fortune j'imagine effectivement il est naturel et il est assez imperceptible je trouve il ne camoufle pas tout puisqu'on voit encore les petits vaisseaux les choses comme ça mais il est très très fin au niveau de la texture je vais baisser un peu votre lumière pour voir si ça change quelque chose ne bougez pas alors non je trouve pas que ça change grand chose pourtant j'ai enlevé de la lumière qu'est-ce que vous en pensez je le trouve assez nude assez naturel on va voir quand on aura tout appliqué pour l'instant le résultat est pas mal si c'est j'ai pas regardé le prix si c'est un fond de teint qui coûte moins de 30 euros moi je trouve qu'il est pas mal franchement pas mal bon là on voit encore un peu mes rougeurs mais on va atténuer tout ça avec le le bronzer et puis le comment le blush ah c'est dur de reprendre quand on est resté longtemps sans faire des vidéos je vous jure bah écoutez voilà bon il y en a pas mal qui est parti dans le pinceau c'est vrai mais voilà le teint est quand même bien rectifié moi je trouve que c'est pas mal même si on n'a pas le temps à la limite on peut aller bosser comme ça c'est pas un problème qu'est-ce que je vais faire maintenant du coup j'ai un petit peu perdu mes habitudes on va sortir le bobby brown le cash cern bobby brown instant full concealer qui est très très bien et dont la teinte qui est un petit peu foncée pour l'hiver va être parfaite avec la couleur du fond de teint et ma couleur de entre deux grâce au ski quoi en fait et là je reprends le petit beauty blender et je prends la pointe et je vais venir appliquer comme ça en le faisant rentrer dans les pores et sans déplacer le produit est-ce que ça fonctionne donc voilà j'ai pas complètement gommé mes cernes mais pour un dimanche comme aujourd'hui franchement voilà et j'ai envie d'être naturelle ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de mon crayon adoré de Sisley si vous le connaissez pas les filles ne vous laissez pas rebuter par le prix il est tellement génial les couleurs sont fabuleuses c'est un jumbo comme ça qui ne se taille pas qui est hyper crémeux qui va bien sur les paupières fripées il tient bien toute la journée c'est le numéro 3 qui s'appelle Phyto Eye Twist je ne sais pas si vous verrez voilà Phyto Eye Twist le numéro 3 qui est un bronze exceptionnel et ça c'est le crayon qu'on peut mettre en toutes circonstances qui est très facile à emporter je l'adore donc ça vous le connaissez et après je mettrai mon blush mon bronzer et puis je vous montrerai une petite nouveauté que j'ai acheté qu'on va découvrir ensemble un mascara pour tout vous dire que j'ai acheté en décembre avec moins 30% et que j'ai gardé pour une vidéo non mais vous vous rendez compte un petit peu regardez un peu ce que ça fait je trouve que ça change déjà tout si vous n'avez pas le temps vous mettez que ça sur vos yeux pour aller travailler ou faire une course et moi je trouve que déjà le regard est plus défini on parait plus soigné ça va quand même déjà mieux voilà donc ensuite un petit blush s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît un petit blush alors là pour tout vous dire je suis rentrée quand même de ski après 10 heures de route hier soir donc ce matin j'ai fait des bricoles j'ai fait des bricoles dans la maison je n'ai absolument pas encore déballé ma trousse de maquillage et de soins évidemment j'ai utilisé que 4 trucs là-dedans mais j'ai tout pris et donc les blush les blush qu'est-ce qu'on va prendre qu'est-ce qu'on va prendre il faut que j'arrête de prendre tout le temps ce Too Faced là le chocolate gold parce qu'en fait je n'arrête pas de le prendre et j'oublie de mettre les autres tellement je ne l'ai pas ça si c'est un investissement je le mets tout le temps tout le temps tout le temps et j'ai toujours envie de mettre celui-là c'est complètement dingue donc là on va changer un peu et on va mettre la Shimmer Brick Compact de Bobbi Brown parce que je ne vous la mets pas souvent et du coup ça va faire du bien et je crois qu'il y avait une vidéo où je vous l'avais mise et vous m'aviez toute dit tu nous feras un tuto sur ce maquillage et en fait je portais ça et personne n'en parle en fait on en parlait peut-être il y a une dizaine d'années et maintenant c'est fini et qu'est-ce qu'on va utiliser ? Ah mon super pinceau le super pinceau de Laura Mercier il est au lavage il est lavé ce matin donc je vais en utiliser un autre et ça va me permettre de parler d'une sorte de flop un petit peu c'est que je vous avais parlé donc du super pinceau Laura Mercier anatomique qui sculpte le visage en arrière-temps qui permet d'être utilisé avec le blush avec le bronzer même pour l'highlighter pour tout il est tellement génial vous savez le pinceau qui ne se salit pas il avait l'air complètement propre mais ce matin je me suis dit oh là il faut que je le lave ce que je l'ai laissé dans son pot pendant toutes les vacances je vais le laver je l'adore tellement il faut que je le réutilise très rapidement et donc j'étais allée fin 2018 je crois que c'était au Black Friday sur le site de MAC et j'avais cherché un équivalent à ce pinceau Laura Mercier et je m'étais dit tiens MAC ils en font un quasiment au même prix du haut fibre par contre celui-ci et je m'étais dit je vais le prendre j'avais eu moins 25% comme ça je pourrais comparer et ben ils ne sont pas du tout comparables surtout n'achetez pas celui-là si vous aviez déjà le Laura Mercier et que le Laura Mercier vous l'adorez celui-là n'est absolument pas comparable je vais vous expliquer pourquoi parce que déjà il est beaucoup plus mince et beaucoup plus dense bien qu'il soit dû aux fibres c'est beaucoup plus dur donc c'est beaucoup plus beaucoup moins cocooning à poser beaucoup moins facile même je dirais parce que je dirais qu'il plaque beaucoup plus les pigments que le Laura Mercier mais bon je l'utilise pareil quand même regardez alors la Chimabric si vous ne connaissez pas chez Bobby Brown si vous ne connaissez pas ça chez Bobby Brown il faut aller voir ça les filles c'est tellement génial ça existe en plusieurs teintes il y a du corail il y a du rose du rose frais il y a du beige moi c'est la teinte beige et parce que ça camoufle bien les rougeurs tout simplement ça a un effet d'optique c'est pas moi qui le dis c'est Bobby Brown dans son bouquin un jour il faudra que je vous parle de mes bouquins Bobby Brown quand même et donc elle dit que le meilleur moyen de camoufler les rougeurs c'est de passer du bronzer dessus et elle a tellement raison c'est ce que je fais tout le temps et donc le beige il est génial parce qu'en fait il a différents tons de beige de brun et qui sont un peu plus highlighter vers le haut mais qui sont tous quand même à peu près glouis donc il faut aimer le glouis c'est pas complètement mat et c'est tellement génial parce que le jour où vous n'avez pas le temps vous prenez ça si vous n'avez même pas le temps de mettre un blush il n'y a pas de problème et ça réveille un teint et donc voilà ce que je fais c'est que je le pose comme ça c'est hyper discret comme maquillage mais vous voyez déjà le highlight là sur le haut mais c'est un highlight chic c'est le highlight de la working girl moi je dis hein voilà regardez et vous voyez un peu le peps du truc ça me fait penser qu'on a complètement oublié la glouitude de ce fond de teint que personnellement je trouve plutôt mat je sais pas si vous pensez comme moi à la caméra mais personnellement avant de mettre ma shimmer brick je le trouvais assez plat donc il est bien le fond de teint mais le glou par contre je ne l'ai pas trop trouvé pourtant je m'étais bien hydratée la peau et tout avant donc heureusement qu'il y a la shimmer brick parce que le glou du fond de teint glou perfection de ce fera collection il n'est pas si glau que ça en fait donc revenons-en à ma shimmer brick regardez je peux même en remettre c'est tellement beau c'est tellement beau oh que j'adore on peut en mettre là si j'ai envie j'en mets là en fait je l'utilise comme un bronzer un bronzer highlighter mais highlighter doux donc c'est tellement facile et voyez moi j'aime bien aussi les visages sans blush je ne sais pas si vous vous êtes comme moi mais je regarde beaucoup de séries américaines des années 80 et en ce moment je suis dans le total revival comment les art celles qui sont nées dans les années 80 me comprennent jennifer art jonathan art je suis à fond dedans j'ai tout repris avec les enfants ils découvrent la série ils adorent pourtant ils ont une dizaine d'années et donc c'est pour l'amour du risque et je regarde à chaque fois comment est maquillée jennifer art et elle ne met pas tout le temps du blush et c'est souvent le cas dans les séries américaines moi j'ai remarqué ou alors ils le mettent malheur de façon très légère et je trouve ça vraiment très très joli également les maquillages sans blush donc aujourd'hui j'ai décidé que ça sera un maquillage sans blush voilà c'est comme ça vous savez il faut se faire plaisir dans le maquillage et moi j'ai envie de faire comme j'ai envie et pas comme tout ce que je vois sur Youtube qui est très bien d'ailleurs mais mon credo en 2019 c'est fais ce que tu as envie de faire vas-y fonce voilà c'est un peu Jean-Claude Duce dans la tête mais il faut quoi et donc Bobby Brown mon amour quoi et d'ailleurs il est prévu que je fasse que j'aille faire un atelier make-up chez Bobby Brown à Paris parce que depuis le temps que je me le promet je vais le faire et donc là j'applique sur mes lèvres baubées avec l'ancestral baume à lèvres clinique qui n'est malheureusement plus en vente s'il vous plaît pitié pitié clinique j'en ai encore deux d'avance heureusement mais faites quelque chose et revendez-nous le Repair Intensive Lip Treatment de Clinique le meilleur baume à lèvres au monde voilà et là je vais appliquer juste un crayon à lèvres qui s'appelle le Burnt Orange de Bobby Brown ça s'écrit comme ceci Burnt Orange et je ne vais pas mettre de rouge à lèvres je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que juste après vu que j'ai installé j'ai mis toute mon installation là sur le bureau de Monsieur Linette je vais juste après vous faire la revue de tous mes rouges à lèvres donc vu que j'en ai au moins 40 devant moi là je vais juste mettre un petit peu de crayon là ah que c'est beau je vais remettre un petit peu de mon rouges à lèvres parce que je l'ai mis tout à l'heure et ça s'est un peu estompé parce que je reviens quand même du ski et je ne vais pas trop soigner mes lèvres et du coup elles manquent un petit peu de nutrition à cause du froid on a eu quand même jusqu'à moins 18 j'étais à Tigny il y a peut-être quelques-unes d'entre vous qui y étaient ça aurait été sympa qu'on se voit alors regardez-moi ça et bien voilà donc ne me reste plus que le mascara à mettre et là on va sortir tout le monde le super mascara qui a mis les nettes dans les frais vous savez que je suis depuis toujours amoureuse du velvete de Marc Jacobs que j'ai terminé par deux fois et que j'ai ensuite remplacé par le smoky eye de Bobby Brown qui est en train de sécher et donc il va être bientôt les produits terminés et donc il est temps d'entamer leur petit frère qui s'appelle Grandiose Extreme mascara volume mascara volume déployé à l'extrême tenu jusqu'à 24h Lancôme et c'est la teinte 01 en noir donc je l'essaye avec vous pour tout vous dire je l'ai uniquement essayé chez Sephora en fin novembre ou début décembre je ne sais plus avant de l'acheter parce que je voulais vraiment oh que c'est beau je voulais vraiment être sûre de mon choix et regardez quand je déballe non mais regardez regardez la petite rose noire c'est pas mignon le packaging aïe 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 que c'est beau mais que c'est beau oh il est chouette en plus il est tout arrondi il est bien dans la main et alors voilà la bête voilà la bête on va faire un petit zoom alors comment sont ces picots veux-tu focusser je vais m'éloigner pour qu'ils focusent le truc ah voyez les petits picots là microscopiques c'est ça qui va faire que ça va aller là-haut donc alors je ne sais pas s'il faut le tenir comme ça ou comme ça moi je dirais plutôt en l'air donc je vais le tenir comme ça alors il y a une notice mais je vous avoue j'ai pas trop envie on va voir allez on y va et je n'ai pas mis de recours bocil et déjà déjà on voit que ah c'est instantané c'est instantané ah c'est incroyable alors je dirige je dirige un peu mes cils vers l'extérieur moi je n'aime pas trop les faire comme ça j'aime bien qu'ils soient plus comme ça je trouve que ça rajeunit le regard ah dis donc ah les cils de folie regardez regardez par rapport à un côté c'est fou hein wow allez on y va on va faire l'autre oeil puis ça va bien avec ce truc là ah ça me les allonge d'une façon incroyable ah c'est bien en plus on s'en met pas partout moi d'habitude je m'en mets plein là et tout et avec le coude là ah je trouve ça pratique oh que c'est beau oh oh là là la fille qui a pas posé bah si j'ai réussi quand même tiens la fille qui a jamais posé de mascara de sa vie mais c'est vrai j'en change tellement peu de mascara que là j'aime bien en voir un autre comme ça c'est chouette regardez pas mal hein vous avez vu comme ça les a épaissi et que ça les a allongé ah bah écoutez moi je trouve que c'est bien ça me plaît bien et bien voilà pour ce petit maquillage de retour de vacances moi je trouve que j'ai bien le teint glowy mais pour moi ça n'est pas grâce à ce fond de teint qui par contre est très bien parce qu'il est très fin et je trouve qu'il fait pas du tout peinture peau de peinture il fait pas peau de peinture du tout très très léger super nickel et l'association avec la shimmer brick de Bobbi Brown c'est juste génial je trouve et voilà le new day de retour les filles bon et bien écoutez je vous fais un gros bisou et puis je vous laisse parce que là je vais démarrer la revue de tous mes rouges à lèvres donc à la prochaine bisous